Salut ! Bienvenue dans cette vidéo, cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on ne parlera pas de dessin, ni d'illustration, ni d'art, on parlera de plantes. En fait je me suis découvert une passion pour les plantes il y a quelques temps, en fait depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire des vidéos sur ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Bien que je sois totalement débutante, je me suis dit que justement c'était peut-être intéressant de faire des vidéos sur les plantes d'un point de vue débutante. J'ai vu qu'il y avait quelques autres chaînes YouTube francophones qui parlaient de plantes, mais c'est des personnes qui sont vraiment expertes on peut dire. Moi je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir des vidéos d'une meuf qui débarque complètement, qui n'a pas toutes les connaissances et tout le savoir sur le sujet des plantes. J'ai bien envie de faire plusieurs vidéos sur le sujet, j'ai eu quelques idées, mais aujourd'hui on va commencer assez soft, assez tranquillement, avec juste un petit plante tour. Alors pour revenir un peu sur cette petite passion pour les plantes qui a débuté il y a quelques temps, j'ai toujours aimé les plantes, la nature et tout ça, c'est toujours un truc qui m'a fait plutôt kiffer. Balode en forêt, la cueillette, des champignons, ramasser des bouquets de fleurs, des bouquets de feuilles même ! J'ai déjà fait des bouquets de feuilles pour offrir à ma mère, donc j'espère qu'elle était vraiment très heureuse. Voilà, c'est toujours un truc que j'ai toujours trouvé très très chouette, simplement moi j'avais dans l'idée que les plantes très belles, très très graphiques, très exotiques, les grandes plantes, tout ça, je pensais en fait que c'était pas du tout accessible aux commandes immortelles. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment cette idée, alors parce qu'en fait j'avais aucune connaissance sur le sujet, et pour moi les plantes c'était un truc pas accessible, c'était un truc que seuls quelques élus pouvaient se permettre d'avoir, parce que je pensais qu'en fait c'était dur à obtenir, qu'en plus de ça c'était cher, alors c'est cher, mais vous allez voir qu'il y a des petits tips. Et puis il y a deux ans, je me suis acheté une plante, alors j'habitais dans un appartement toute seule, un jour j'ai été dans une jardinerie, alors c'est mieux de pas aller dans des jardineries type Jardiland, mais voilà, j'avais acheté une Calathea que j'ai gardée du coup pendant deux ans, et en fait, alors elle était très jolie, je la trouvais très très belle, mais je n'avais aucun savoir sur cette plante, je ne savais pas ce dont elle avait besoin, je ne savais pas comment elle fonctionnait, je ne savais pas comment la faire vivre, et en plus les Calathea c'est des espèces qui sont assez difficiles à tenir en vie, et bah miraculeusement pendant deux ans, ma Calathea elle a survécu alors que je faisais n'importe quoi, en fait moi à cette époque, dans ma tête, pour faire survivre une plante, il fallait l'arroser, c'était la seule chose dont elle avait besoin, je ne savais même pas que le terreau c'était un truc qui existait et qui apportait des nutriments aux plantes, j'en avais aucune idée, quand je ne l'arrosais pas pendant très longtemps, j'étais hyper mal, je me disais, oh merde, je n'ai pas arrosé ma plante, elle va mourir, je voyais qu'elle ne mourrait pas, je disais, c'est fou, c'est incroyable, je suis une... j'ai la... tu les pousses verts ou quoi ? Et en fait, non, parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça, donc voilà, ma Calathea elle a survécu pendant deux ans, au bout de deux ans, j'ai déménagé dans une nouvelle ville, j'ai emménagé avec mon copain, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai envie d'avoir des plantes. Alors, c'est aussi venu avec ma découverte de ce qu'on appelle des grandes ventes de plantes, en fait, c'est des événements qui ont lieu un peu tout le temps, finalement, où il y a plein de plantes à des tout petits prix, ce qui est vraiment intéressant, et en fait, c'est un peu là aussi que je me suis rendu compte, ah ouais, mais en fait, je peux carrément me procurer toutes les plantes que je veux, c'est génial ! Donc voilà, ça c'était un peu toute la genèse, tout ça, tout ça, et maintenant, je vais vous montrer, ben, tu as eu plein de thé que j'ai. On va commencer avec un truc très triste, et ça me fend le cœur, donc je vous parlais de ma Calathea survivante, vraiment, disons que ça a bien changé, voilà. Donc ça, c'est ce qui reste de ma Calathea. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai déménagé, il y a eu une période de deux mois où j'avais pas de logement fixe, parce qu'on faisait des recherches d'appart, on était dans une sous-loque, donc ma Calathea, je l'ai laissée à ma maman, et pendant cette période-là, elle allait tellement bien ! Elle était vraiment trop trop belle, elle se sentait vraiment bien, je pense, dans cet environnement-là. Quand on a trouvé un appartement, qu'on a emménagé, ma maman m'a ramené ma plante, et au bout de quelques jours, en fait, elle a totalement, mais vraiment, perdu goût à la vie. Elle a détesté, je pense qu'elle a été stressée par tous ses voyages, et juste le changement de situation qui était beaucoup trop intense, donc elle a vraiment perdu complètement goût à la vie, tel moi en hiver, quand ça va pas trop. Enfin, je savais pas trop quoi faire avec elle, en fait, parce que, comme je vous le disais, jusqu'à présent, j'en étais pas vraiment trop occupée, et j'étais un peu perdue, j'ai essayé un peu tous les moyens, je l'ai rempotée, parce que... Mais moi, je savais pas qu'on rempotait les plantes, j'en avais aucune idée, donc la Calathea, mais elle était dans son pot en plastique, depuis le début ! Alors normalement, c'est plutôt au printemps qu'on rempote, mais bon, je me suis dit, tant pis, la pauvre, elle a l'air tellement pas bien que je vais la rempoter, que nenni, elle a détesté encore plus, je pense, donc je me suis dit, bah merde, j'ai pas envie de la perdre, j'ai pas envie de l'acheter, quand même, je me dis, c'est dommage, parce que, bien qu'elle était vraiment pas en pleine forme, elle faisait quand même des nouvelles feuilles. Alors, ses feuilles étaient toutes, toutes petites, mais elle faisait des nouvelles feuilles. Peut-être que je me suis un peu trop emballée, parce que je voulais trop la sauver, je sais pas, je me suis dit, je vais la bouturer, en fait. Sauf que les Calatheas, ça se bouture pas aussi facilement que d'autres plantes, on coupe pas une feuille, en la mettant dans l'eau, ça fait des racines, pif, paf, pouf, la magie. Ça se passe pas comme ça, il faut la bouturer en coupant... Alors, je l'imagine, les gens qui adorent les plantes, qui regardent ma vidéo, qui ont envie de m'assassiner. Et en fait, voilà, j'ai essayé de regarder des vidéos un peu tuto, j'ai séparé ma plante en deux, en trois, ça a donné ça. Alors, il y avait d'autres petits pots, mais ils sont décédés. J'ai deux feuilles, et je pense que c'est la fin. Je pense que là... Alors ça, c'est quand même une nouvelle feuille, mais je sais pas quoi faire. Je me dis que peut-être au printemps, ça va repartir, ce serait tellement formidable, je serais tellement fière de moi. Mais en attendant, bon, j'essaie d'en prendre soin, mais clairement, c'est pas la grande forme, quoi. Ensuite, on arrive au moment où je me suis installée dans mon nouvel appartement. J'ai découvert les grandes ventes de plantes. J'ai été à une grande vente de plantes, et du coup, je suis revenue avec trois plantes. Je suis revenue avec ce croton. Le nom est horrible, vraiment, croton. Bah, limite, t'appeler la plante grosse crotte. Ça va plus vite. Donc voilà, ce petit croton, qui là, est pas en pleine forme. Je pense qu'il a soif, parce qu'il a tendance à faire la gueule quand il a soif. Et là, il fait un peu la gueule. Mais je le trouve vraiment très joli. Il a des couleurs qui sont vraiment très 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 belles. Je pense qu'au printemps, il va être encore plus beau. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus fourni. Je sais qu'il y avait des techniques où il faudrait que je coupe... Donc il faudrait que je coupe, par exemple, ici ou là. Mais j'ai peur de mal faire, honnêtement. Je pense que j'attendrai d'avoir un peu plus de skills. Mais ouais, voilà, j'aimerais bien qu'il ait un petit peu plus de feuilles. Quoiqu'il est déjà très très beau. Mais voilà. Ensuite, je suis revenue avec une Diffenbachia. Cette belle plante. Elle allait très très bien jusqu'à récemment. En fait, la Diffenbachia, je l'ai toujours posée dans une pièce où il n'y avait pas de chauffage. Et ce qui lui réussissait assez bien. C'était d'ailleurs la plante qui, jusqu'à présent, se portait le mieux. Et en fait, là, dernièrement, on a dû beaucoup se servir de la pièce dans laquelle je suis. Et du coup, on a mis du chauffage. Et à partir de là, j'ai vu qu'elle n'a pas du tout apprécié. Il y a beaucoup de ces feuilles qui sont devenues jaunes, très sèches, qui sont tombées ou que j'ai coupées parce qu'elles étaient trop abîmées. Donc là, en ce moment, elle fait un peu la gueule. J'essaye de m'occuper d'elle au mieux. J'ai coupé le chauffage. Et puis voilà, je la vaporise et tout ça. Mais bon, c'est pas incroyable. J'espère qu'au printemps, ça se passera mieux. Que j'aime bien avec la Diffene Bacchia, au-delà du fait qu'esthétiquement, c'est vraiment incroyable parce qu'elle est très très belle. C'est une plante qui fait la gueule aussi quand elle a soif. Et ça, c'est génial parce que j'ai pas à me demander... Mais est-ce que je dois l'arroser ? Qu'est-ce que tu veux ? Donc c'est plutôt pratique quand elle a ses feuilles qui deviennent un peu mollassanes et qui font la gueule. Et bien moi, je sais que c'est le temps de l'arroser. On continue avec deux petites plantes que mon copain m'a offert. Alors lui, il a été les acheter chez un fleuriste qui est juste à côté de nous. Il a pris des plantes totalement au hasard, ce que je trouve très mignon. Il est revenu avec une fougère nid d'oiseau qui va plutôt bien. J'ai un peu de mal à prendre soin de cette plante aussi parce que j'ai un peu de mal à cerner ses besoins. Mais je crois que je commence à comprendre qu'elle est vraiment très demandeuse en eau. Elle avait tendance à beaucoup faire la gueule aussi. Et moi, je me disais non, c'est normal, qu'est-ce qu'elle a ? Et en fait, je lui donne beaucoup plus à boire récemment et j'ai l'impression qu'elle apprécie beaucoup plus. Ses feuilles se tiennent beaucoup plus droite, donc c'est pas mal. Elle a quand même, là, une petite feuille sèche qu'il faudrait que je coupe. Écoutez, c'est une plante plutôt rigolote. C'est pas le genre de plante que j'aurais acheté, je pense, en temps normal. Mais je suis contente de l'avoir parce qu'elle a quand même une forme assez rigolote. Et puis voilà, je l'aime bien. Et donc, il était revenu aussi avec un petit ficus caoutchouc. Et je l'adore, en fait. Pareil, je pense pas que ce soit une plante que j'aurais acheté en temps normal parce que j'aime beaucoup les plantes un peu très graphiques. Et qui sont vraiment très très belles et qui attirent l'œil. Et c'est pas forcément le cas du caoutchouc. Mais en fait, je suis trop contente de l'avoir parce que, mine de rien, je la trouve hyper belle. Le caoutchouc, il a un peu souffert aussi parce que, puis j'ai fait l'erreur de poser sur le chauffage. Tout simplement, l'erreur conne à ne surtout pas faire. Donc, il a pas du tout apprécié et il a perdu quelques feuilles. Enfin, j'ai appris mes erreurs et je l'ai bouché de place, bien évidemment. Et puis maintenant, je sais qu'en fait, le chauffage, c'est l'ennemi des plantes, ce que je ne savais pas forcément avant. Ensuite, je crois que les prochaines plantes que j'ai achetées... Alors, on va passer très rapidement sur l'aloe vera. J'ai acheté un aloe vera chez la même fleuriste que le ficus et la fougère. En fait, il y a beaucoup de gens qui conseillent aux gens qui sont nuls avec les plantes de prendre des plantes grasses parce qu'elles ont besoin de moins de soins, moins d'eau et tout ça. J'ai tendance à désapprouver parce que, enfin, de mon expérience, je suis nulle avec les plantes grasses. Justement parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de soins. Et du coup, en fait, j'ai tendance à totalement les oublier et à jamais les arroser, jamais faire gaffe à elles. Et puis du coup, je suis perdue parce qu'une plante normale d'intérieur, je sais à peu près, je commence à capter à peu près quand les arroser. Elles ont un cycle assez défini. Bien sûr, ça dépend de chaque plante et tout ça. Mais c'est plus facile de savoir, je trouve. Alors que les plantes grasses, je suis perdue. Ok, on dit qu'il faut moins les arroser une fois tous les mois et tout. Mais du coup, j'ai tendance à totalement zapper. Et après, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus c'est quand la dernière fois que je les ai arroser parce qu'il y a un mois, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Et du coup, l'alorivera n'a pas supporté. Et voilà, ce même jour, j'avais aussi acheté un statyphilone. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, autrement appelé fleur de lune. Voilà, c'est cette jolie plante. Alors, lui, j'ai eu un peu de mal au début, mais on s'est un peu réconcilié depuis. Alors, j'ai fait plusieurs erreurs, encore une fois. Déjà, je l'ai installé dans la cuisine, qui est aussi une pièce qu'on ne chauffait pas, près de la fenêtre. Et je crois que ça, elle n'a pas du tout apprécié, notamment la lumière, je pense. Parce que toutes ces feuilles se sont mises à jaunir totalement. Et du coup, bon, c'était un peu l'hécatombe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai changé de place. Et j'ai coupé les feuilles qui étaient abîmées, quoi. Et puis, voilà. Et en fait, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces feuilles se sont mises, étrangement, à complètement devenir molles et tombées. Et moi, je me disais, mais c'est quoi ça encore ? Merde ! Et en fait, j'ai découvert, tout simplement, qu'elle avait soif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais persuadée de l'avoir trop arrosée. Et j'ai découvert que le sur-arrosage, c'est aussi l'ennemi des plantes. Et que c'est surtout comme ça qu'on tue des plantes. Donc, je voulais surtout éviter ça. J'ai appris que, voilà, vaut mieux ne pas arroser une plante que de trop l'arroser. Donc, du coup, j'étais vraiment en mode, waouh, il ne faut surtout pas que je la réarrose. Parce que je n'ai pas envie de la noyer et de la tuer. Et en fait, tout simplement, avec un petit outil dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, j'ai découvert qu'en fait, non, elle avait soif, la pauvre, elle avait soif. La journée, ses feuilles se remontent. Et c'est trop bien, tu te dis, mais oh, elle revit ! Donc, je suis vraiment très contente. Alors, malheureusement, voilà, au début, elle a perdu pas mal de feuilles. Donc, elle est un peu déplumée. Mais regardez, elle a fait une fleur ! Mais quand j'ai vu ça, c'était la meilleure nouvelle de ma vie. Je trouve ça ouf, parce que du coup, comme je l'ai un peu maltraitée au début, et qu'en plus, on arrive à l'hiver, il fait froid, il y a moins de luminosité. On sait que pour les plantes, c'est pas incroyable, cette période. Et elle, elle me fait une fleur ! Mais c'est trop bien ! Donc, voilà, je suis très heureuse, et je vais essayer de la chouchouter un maximum à présent. Et en fait, c'est là où on... Comment dire ? C'est là où je constate que le savoir sur les plantes n'est pas universel, parce qu'on a tendance à dire, voilà, quand il fait froid, on arrose moins les plantes, on arrête... Enfin, pas on arrête de les arroser, mais voilà, on espace les arrosages. Et en fait, je me suis rendue compte qu'elle, elle, elle buvait vraiment énormément, quoi. Donc, si je suivais ces conseils-là, clairement, la pauvre, quoi. Les prochaines plantes que j'ai achetées, c'était, encore une fois, dans une vente de plantes. Alors, c'était pas plantes pour tous, c'était, je sais plus, le jardin de Camille et Julien, un truc comme ça, enfin bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'était, voilà, des plantes peu chères. Alors, j'ai acheté une Alocasia zebrina ! J'étais très très contente de l'acheter, parce que c'était une plante que je voulais depuis assez longtemps, surtout étant donné que j'ai un tatouage d'Alocasia zebrina, donc ça aurait été bête, en fait, de pas l'acheter, de pas me procurer cette super jolie plante. L'Alocasia, elle se porte plutôt bien, parce qu'elle m'a fait une nouvelle feuille il y a pas longtemps. Donc l'Alocasia, ça fait partie des plantes qui ont ce cycle où, en fait, des feuilles meurent pour permettre aux nouvelles feuilles de sortir. Donc c'est toujours, voilà, des feuilles s'abaissent, s'affaissent, et on sent qu'elles vont mourir, et ça veut dire, en général, qu'une nouvelle feuille va sortir. Ou alors, quand c'est le contraire, quand une nouvelle feuille sort, bah on sait qu'il y a des feuilles qui vont mourir, donc c'est plutôt chouette et plutôt rassurant, parce qu'on n'est pas en... Donc elle, elle a perdu quand même quelques feuilles. Elle, pareil, j'ai fait l'erreur de la mettre, je pense, un peu trop près du chauffage, elle a l'air d'être assez sensible au chauffage. Elle était pourtant pas si près, mais quand même, je pense, trop pour elle. Donc du coup, je l'ai changée de place, je l'ai mise un peu plus en hauteur, et elle a l'air de se porter un peu mieux depuis, je pense, je pense que ça va. Le seul truc, c'est que l'Alocasia, c'est une plante qui transpire normalement. Attention, parce que du coup, c'est toxique. Mais elle, du coup, elle transpire plus. Donc je pense qu'elle a vraiment souffert de la sécheresse, et je pense qu'elle souffre encore un peu de la sécheresse de la pièce. Donc j'essaye de la vaporiser un max, et puis on verra. Mais c'est une plante vraiment très très belle. Enfin, honnêtement, j'ai l'air gaga, hein. Mais je trouve ça ouf de voir dans la nature des motifs comme juste des tiges avec ce genre de motif hypergraphique. Enfin, c'est dingue ! Ensuite, à cette vente, j'ai acquéri une maranta. Je voulais absolument une maranta, et j'étais très très heureuse d'avoir une maranta, tout simplement parce que c'est une plante qui est tellement belle. Malheureusement, ma maranta a beaucoup souffert, tout simplement parce que j'ai un petit chat. Alors, mon chat, il n'est pas du genre à mâchouiller les plantes ou à vouloir les manger, ce qui est plutôt chouette, parce que j'ai pas mal de plantes qui sont toxiques pour elle. Mais par contre, elle est plutôt du genre à, tout simplement, les renverser par terre. Et du coup, ça a été le cas avec ma maranta, plusieurs fois, il me semble. Elle a pas mal de feuilles abîmées, malheureusement, et ça m'ennuie vraiment très fort. Mais elle m'a quand même fait une feuille, une nouvelle feuille, il y a quelques jours, donc je me dis qu'elle doit quand même pas être si traumatisée, malgré le fait qu'il y a quand même des petites feuilles qui sont un peu toutes tordues et tout ça, donc bon. Et dans cette grande vente de plantes, j'ai acheté cette alocasia, alocasia macorhiza, il me semble. C'est une alocasia qui est vraiment géante, et je suis très très contente de l'avoir acheté parce que je voulais une grande plante, et j'aimerais avoir plus de grandes plantes. Malheureusement, avec le chat, c'est difficilement imaginable. Donc voilà, une alocasia macorhiza qui est très 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 belle, et qui se porte plutôt bien parce qu'elle m'a fait deux nouvelles feuilles déjà depuis que je l'ai, donc je suis plutôt contente. Et en fait, il n'y a pas tant d'autres choses à dire sur cette plante, à part qu'elle est vraiment très belle, tout simplement. Pour continuer, je crois que la plante que j'avais achetée après tout ça, c'est celle-ci. C'est une langue de belle-mère, comme on dit, une Sansevery. En fait, à chaque fois, j'ai envie de dire Sansevieria. Sansevieria, il me semble, c'est une plante qui est réputée pour être increvable. J'ai un peu peur avec elle parce que justement, moi, je me méfie des plantes qu'on dit increvable justement parce que j'ai tendance à me dire « Bah ok, il n'y a rien à faire en fait ! Allez, tu vis ta vie, tu te débrouilles ! » Écoutez, pour l'instant, ça va. Alors, elle est vendue dans un espèce de pot hyper décoratif en fait. Je pense pas que ce soit si bon pour elle, et je pense que je devrais la rempoter, mais je vais attendre le printemps, parce que tout simplement, le pot n'est pas percé. Du coup, si je l'arrose, clairement, il n'y a aucun moyen de drainer le truc et de pas la noyer en fait. Je pense que si je l'arrose, je la noie, c'est sûr. Pour l'instant, je la laisse dans ce petit pot et puis je la laisse un peu faire sa vie. On arrive à la fin puisque je vais vous montrer la dernière plante que j'ai achetée récemment. Encore chez le même fleuriste qui est à côté de chez moi. Alors, je sais que ça peut être risqué d'acheter chez le fleuriste parce qu'en fait, des fois, il y a des plantes qui sont un peu en mauvais état et du coup, quand on les ramène chez soi, il faut un peu les sauver quoi en fait. On achète chez un fleuriste, il faut vraiment faire attention, déjà bien inspecter la plante à la rigueur, demander au fleuriste. Moi, c'est ce que j'ai fait pour celle-ci, pour l'alocasia poly. En fait, j'ai demandé, voilà... Elle est très lourde ! J'ai fait tomber la langue de belle-mère. Je ne sais plus où j'en étais mais bon voilà, j'ai acheté l'alocasia poly et j'ai demandé à la fleuriste en fait, mettez-moi la plante la moins abîmée. Elle m'a donné celle-ci qui en plus était en train de faire une nouvelle feuille. Alors l'alocasia poly, c'était une plante que je voulais aussi depuis hyper mal de temps. Je lorgnais un peu sur cette plante. En fait, je suis passée plusieurs fois devant le fleuriste et j'ai vu qu'ils avaient des alocasia poly et je me disais « Oh, ne te rachète pas de nouvelles plantes, attends le printemps, c'est pas le moment, t'en as déjà plein et tout. » Et voilà, je suis quelqu'un qui ne sait pas se tenir. Je l'ai acheté quand même parce que c'est vraiment une plante qui est tellement belle. J'ai l'air d'une zinzin mais je trouve ça fou en fait qu'il y ait des plantes qui soient aussi belles et aussi graphiques et on pourrait vraiment croire que juste c'est quelqu'un qui les a dessinées. « Oh cette plante, je vais lui mettre des traits comme ça, bon parfait ! » Donc écoutez, cette alocasia, ma foi, se porte plutôt bien. J'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup de soucis. Et voilà, c'est la fin de ce plan de tour. Comme vous l'avez vu, c'est un peu difficile de prendre soin des plantes. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère que si vous êtes un peu plus avancés dans l'expertise des plantes, vous allez pas me mettre des pouces rouges. Et j'ai vraiment envie de faire d'autres vidéos sur ce sujet parce que ça m'intéresse. En fait, ce que je trouve formidable avec tout ça, c'est que j'étais à des milliers de kilomètres d'imaginer que les plantes, ça demandait un soin tous les jours, que ça bougeait tous les jours, que ça grandissait, que quand ça avait soif, ça pouvait nous le montrer par des signes extérieurs. Et je trouve ça formidable. En fait, j'ai l'impression d'avoir plein de petits tamagotchi et que tous les jours, je dois savoir alors qu'est-ce que tu veux, identifier ce dont la plante a besoin, leur apporter des choses. Je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial tous les jours de faire un tour des plantes, voir qui a soif, voir qui a besoin de tels trucs, voir comment vont les feuilles. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires justement si vous êtes débutant, si vous avez des questions ou des remarques à faire, si vous êtes un peu plus expérimenté. Et puis voilà, on se retrouve très vite, j'espère, dans des nouvelles vidéos qui parleront des plantes. Si ça vous dit aussi, dites-moi si vous aimez ça, si vous trouvez ça chouette. Ben voilà, on se dit à la prochaine et je vous fais des bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501